le sujet de ce soir c'est par rapport à la réalité pourquoi le 5 septembre pourquoi ce coup d'état pourquoi pourquoi beaucoup m'ont posé des questions concernant yama sega excusez moi je ne pourrais pas vous répondre j'aime beaucoup satisfaire mes abonnés mais vous allez m'excuser beaucoup 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 et surtout on a un rendez-vous en new york j'ai été invité aujourd'hui par le coordinateur du fndc fndc américain fndc new york monsieur barry voilà monsieur barry donc je suis là c'est le mardi où d'abord pour un premier temps nous serons devant le consulat où il n'y a même pas d'administration a pas de travail n'y a que de vous rien en second lieu nous irons devant les nations unies challah le programme est là il m'a envoie ça ce matin vu qu'il ya eu le décès j'ai pas eu le temps de communiquer largement là dessus j'ai le document ici j'ai le tout le programme avec moi je serai de la partie challah il m'a invité nous sommes un groupe pour nous travailler ensemble donc je ferai tout prendre la permission dès demain avec mon patron au boulot pour que je puisse être là bas le mardi alors être au beau milieu du fndc voilà moi quand même dit les gens ont tellement chanté sont fatigués mais on dit je suis devenu fdc ou bien après je suis là d'autres m'indicament fdc m'a donné l'argent d'autres me disent que je sais pas le fndc me nourrit pas c'est parce que vous m'avez pas vu voilà parce que madame c'est qu'ils m'ont vu savent très bien que je me bats c'est pas là je me bats dans ma vie courante au delà même de la communication je fais l'essentiel de ma vie voilà donc ne vous en faites pas nous disent parce que moi ceux qui le disent ont peur du fndc parce qu'ils savent ils savent très bien dans le cas où il n'y a pas d'escroc c'est c'est gawal même qui a fait que on s'est rendu compte qu'il ya un peu de désordre un peu un peu de désordre du côté de la fédération de ifdc france voilà merci beaucoup mon jeune frère de sang voilà donc il ya un document aussi de la serac que je vais répondre alors le serac excusez moi que je vais répondre mais je voudrais m'adresser au frère tanou je pense qu'il est du bureau il est du bureau de l'ifdc france il m'a appelé l'hérité au décès il voulait maison il m'envoie le document frère tanou je vais pas beaucoup mais je vais pas m'accentre beaucoup dans sur le document je suis allah ou de même diangoumi note de tes allahyabi merci grand frère théophile note de tes allah nous allons échanger avant de réagir parce que je vais réagir voilà je vais réagir par rapport à je vais d'abord lire le document mais entre toi et moi nous allons nous expliquer un peu voilà parce que si on a accusé le bureau de l'ifdg europe et france parce que vous accusez certains d'avoir accusé le bureau de négligence de complicité tout mais vous devez comprendre on doit comme on a dit voilà moi je te connais pas c'est moi qui t'ai rappelé aujourd'hui était au lieu de décès mais je pense que je préfère à que toi et moi nous parlions très bien diangoumi je vais t'appeler parce que demain je travaille pas nous allons faire l'enterrement au rallye du même qu'ils ont fini l'autopsie c'est en train de faire l'autopsie c'est gagné demain charla nous allons enterrer notre petit frère après ça je vais t'appeler notre déterminé nous allons échanger voilà vous allez m'expliquer comment vous comprenez que vous avez été accusé voilà vous avez été accusé parce que m'intiguerie quand je regarde bien m'intiguerie quand je regarde c'est min d'ari quand je regarde un peu je comprends non voilà c'est min d'ari quand je regarde un peu frère tanou quelque part le bureau a été très négligeant mais comme ce n'est pas mon parti voilà pourquoi j'ai dit clairement je vais un peu m'informer après on doit discuter mon frère qui dit merci beaucoup amène amène m'a qu'on connaît yaya que l'intoxication la défaut la désinformation ne marche plus en république guinée oui c'est vraiment fait bon comme tu l'as pas bien précisé si tu es loté tu peux préciser très bien on pourra comprendre petit dans la je laisse à ça c'est des trucs qui m'intéressent donc c'est à faire ça vous avez vu aujourd'hui les animaux en train de danser que le bateau le bateau turc le bateau électrique turc est de retour sauf que aujourd'hui nous demandons pourquoi il ya eu le coup d'état du 5 septembre c'est ma question pourquoi il ya eu le coup d'état du 5 septembre c'est une question que tout le monde sait aujourd'hui vous avez lorsqu'ils ont commencé à poster le bateau il ya des frais qui ont dit dit que le bateau est de retour mais le bateau électrique est là donc le problème vous n'avez pas du tout honte nous sommes en pleine saison des pluies selon le ministre dans le ministre de l'énergie c'était un problème d'eau du niveau d'eau des photos ont été prises et mises sur la place publique il ya eu des commentaires autour de ça c'est ce qui fait que ça me gêne ça me touche des faits que les médias sont pas là aujourd'hui les médias sont des stations où il ya plusieurs personnes nous sont nous espérons nous exprimons individuellement parce que les médias auraient aujourd'hui d'équiloter votre attitude parce que je parle de latitude je parle de l'attitude quoi aujourd'hui ils auraient d'équiloter cette situation parce que ce qui est honteux il ya d'autres qui ont tenté de porter le bateau est là le cours est réglé vous n'avez pas du tout honte il ya un monsieur qui est arrivé au pouvoir il dit qu'ils n'achètent pas de moteur ils n'achètent pas de moteur ils l'ont proposé il a refusé le seul blanc c'est comme avant on va dire cela ils ont eu long propres le monsieur a fait deux barrages hydroélectriques tellement que vous êtes dans le sabotage d'autres ont dit non que le barrage n'a pas été bien fait c'est honteux ce n'est pas un faconet qui fait le barrage les chinois qui ont fait ce barrage ont fait des barrages en afrique l'argument n'a pas passé vous n'avez pas l'autre niveau de regardé qu'on a qu'aujourd'hui franchement quelque part je remercie notre frère le journaliste était son nom pour ne pas qu'on l'arrête parce que c'est le monsieur soudain du mpc a été arrêté par par un qu'on s'appelle par bala samoura donc dès qu'on l'arrête vous n'avez pas du tout honteux et pourtant si nous reprenons aujourd'hui tous vos postes que vous avez eu à faire par rapport à ce bateau il ya même à madu le parti le partisan de gousman gawal que le bateau était le fonds de commerce de fonds de commerce d'herbes et arc-en-ciel le même bateau là était un fonds de commerce maintenant ils ne veulent pas qu'on mette sur la place publique la façon dont ils ont négocié le bateau c'est ce qui sera fait c'est ce qui sera fait parce que vous savez très bien que les contrats ne sont pas les mêmes au fait que vous avez envoyé ça pour éviter selon vous serez là l'année prochaine et s'en comprennent ok comment j'ai compris comme c'est ça le résultat qui m'a dit à ça moi et moi aussi je voudrais te dire que heureusement je suis plus digne plus responsable que trois espèces d'ordures tu es sur ma part tu n'as pas en tête sur ma part apparaît comme ça tu devais mettre tes testécules sur sur le lit avec ton épouse tu me suis c'est pas moi qui est en train de désinformer le guiné mais le kidnapping les assassinats quand même sont ne sont pas de désinformation espèces d'ordures heureusement ton nom là est bizarre parce que je pense aussi c'est un nom guiné espèces d'ordures tu comprends non voilà en ce moment là tu devais à soit tes testé à côté de ta femme au moins dormir les kidnappings qui se passe aujourd'hui tu n'es pas tu n'as pas vu le poste de notre papa maman aussi là qui réclame le corps de son fils et de son jeune frère ça c'est de la désinformation imbécile le bateau turc est là là c'est la désinformation c'est le bateau là était déjà là c'est parce que c'est qu'ils ont fait le coup de ta pensée qu'ils allaient réussir un seul merci beaucoup freeman installe au parc comme ça tu n'as pas honté et puis tu es sur ma page appareil comme ça appareil tu es flancé sur ma page n'allait finalement tu as compris donc excusez moi je vais au moins cela peut-être même c'est un nigérien parce que les noms par la série non nigérien vous comprenez voilà c'est les gens qui vivent pas dans notre pays donc on nous continuons voilà regardez merci frère saka merci vous regardez notre pays pourquoi est le coup de taille parce que si nous prenons aujourd'hui tout ce qui a été dit parce que ce qui me rend très fier aujourd'hui du professeur alfa qu'on est dehors plusieurs cancers c'est que tout le monde est inanime on dit le bateau là était déjà là pourquoi vous l'avez envoyé deux ans après vous ramenez le même bateau je remercie c'est qu'ils ont pensé au nom de mort parce que les gens sont morts pour le courant pour réclamer l'électricité ils ont abattu pour demander un droit à l'électricité ils ont abattu les ans sans froid sur l'axe devant le monde entier à cause du courant parce que si le bateau était là ce bateau n'était pas du tout parti ce qui sont morts ne serait pas mort aujourd'hui ce qui sont partis donc sont devenus aujourd'hui des sacrifices inutiles c'est vous qui avez dit devant le monde entier devant tout le monde allo bon je suis en direct d'abord je suis en direct je vous rappelle je suis en direct comme ça vous comprenez ceux qui sont morts ceux qui sont morts sont morts pour eux ils ont réclamé le courant ils ont été abattus je me rappelle à kamsa bokeh les ans partout l'axe même c'est pas la paix il y a l'a été là lorsque le bateau l'a été là ce qui m'a fait peur c'est que vous n'avez pas peur d'abattre les gens à 100 fois c'est ce qui m'a fait peur c'est à dire vous regardez quelqu'un un enfant de 17 ans 18 ans 18 ans vous vous tirez sur lui vous le regardez et puis vous tirez sur lui ça sans calculer on le regarde alors je suis en direct si vous ne suivez pas en direct arrêtez de m'appeler lorsque je suis en direct s'il vous plaît ok donc on n'a pas hanté sur quelqu'un à sans froid et les gens veulent que ce dernier soit accepté pour un mandat lorsqu'ils remontent et reviennent l'aéroport vous avez entendu des voliens de l'autre côté d'il quoi d'oubouya la jeunesse avec toi il fait comme ça merci il fait sa poitrine comme ça la jeunesse c'est ça la jeunesse c'est ça comme dit alliou on donne l'argent des chômeurs des gens qui n'ont pas de travail ils n'ont pas d'activité on te tend 50 mais par l'eau c'est gare timene pour qu'on te voit c'est tout mais je le ferai moi même la question aujourd'hui pourquoi les alentités tuer vous avez ramené le même bateau et puis c'est quoi maintenant autant d'alfa condé 1 il y avait le bateau mais il n'y avait pas de compteur prépays vous voulez vous donner un résumé en un seul point le contrat le contrat bientôt les gens vont préférer la 90% des guinéens vont choisir de rester comme ça sans courant vous allez choisir de rester comme ça sans courant je voudrais dire aux ministres de l'énergie pour la main sur le coeur qui vient détailler comment le contrat a été signé pour qui le bateau est à conakry c'est pour qui détailler le contrat est parce que si vous ne détaillez pas le contrat vous allez tuer encore des gens si vous ne détaillez pas les gens vont perdre de vie aussi parce que vous savez très bien que vous avez donné 90% du marché à l'étranger vous n'avez que 10% 10% je ne sais pas faire les calculs sinon je ne sais pas combien de 10% les actifs du gouvernement dedans c'est par rapport sinon tout est devenu privé tout est privé vous avez laissé les débarrages vous avez laissé les débarrages qui a le contrat de compteur prépays donner son nom qui a le contrat de l'élimination des 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 factures donner son nom mettez sur la place puisque les gens seront qui est propriété de la nouvelle compagnie parce que c'est un nom et déjà devenu un non sinon les propriétaires sont là bas maintenant ce n'est plus le même contrat autant d'alpha côté et pourtant le bateau était là uniquement pour la période des tuages mais vous allez tuer le bateau pour qui pourquoi donc la partie c'est par rapport à ceux qui sont morts parce qu'ils sont morts pour rien du tout rien du tout il ya eu plus de 17 morts à cause du courant 17 vous avez le bateau était là le courant était à courant que 24 heures sur 24 n'oubliez pas ce le 31 décembre 2024 c'est fini parce que j'aurais appris que tous les guinens vont mourir ce jour là tout le monde n'y a pas un qui va survivre n'est qu'à l'émerie comme aussi à mandy faoul parce que il va partir il n'a qu'à citer toutes les armes du monde mais ce jour là du roi je sais pas je n'ai compte sur ni l'armée ni sur l'armée ni sur la population moi je suis en train de faire mon travail ce qui me concerne la communication passer les informations c'est que je reçoive là on partage ensemble c'est que je peux détails je détaille et puis c'est terminé ça c'est un deuxièmement je voudrais dire abad maziri ya masiga ya que l'on fait on a échangé on a échangé des messages ce que tu m'as demandé qu'est ce que tu m'as fait ya qu'on n'a dit j'ai dit tu chantes bien moi j'écoute et music j'aime tes musiques j'aime tes musiques je t'écoute très bien mais il faut quitter dans la politique n'a fallu n'a mis les politiques oui faut quitter dans la politique parce que tu m'a demandé vraiment qu'est ce que tu m'as fait c'est parce que tu t'es mis nous avons été très mal les artistes ça m'intéresse moi j'ai dit mais quand un artiste faut des créatifs on est très d'accord mais lorsque il sait ce que je lui ai dit il le sait faut des créatifs parce que personne ne le calcule c'est des gens qui n'ont rien fait de leur vie il n'y a pas c'est que cela s'encontre n'a pas donné qu'il nous dit ce qu'il a fait de sa vie passer au temps de m'y a là les fossés ceux qui ont été fauchés en europe là sont en train de se rattraper c'est à dire les bandits les gens qui ont raté leur vie sinon les enfants qui ont gagné leur vie en europe là sont en train de faire des châteaux à mamoun dans la balle l'abbé il faut voir les châteaux des enfants et c'est des bébés nous avons vu les enfants nous sommes nous sommes allés au baptême de beaucoup de ces enfants là qui ont des châteaux aujourd'hui à peut-être là-bas à tambassa l'opé boule je connais aussi pourquoi d'aboula qui sont en angola qui ont tapé des beaucoup de villas les autres là qui ont fait 30 à 40 ans sont du seul ou dit pour du premier la passe est comme un audi audi c'est audi privé combien d'années en côte d'ivoire ce sont ses amis qui sont les à salfo les moulard et aux classes s'accompagner mon moulard et à une entreprise moulard lui même qu'il avait créé une émission ça n'a pas réussi à l'abandonner et puis c'est tout à mettre de paris tellement qu'il a duré à paris on a mis à mettre de paris il a fait quoi de dans sa vie rien c'est les gens qui suivent les enfants des patrons dans la sénagone des îles là c'est dans ça ils ont fait ils sont faits non soit arrivés à l'état c'est tout à mettre de paris qu'il vous dit c'est la vie là qu'il a accroché je ne souhaite jamais à quelqu'un de passer 30 ans en europe et ne pas avoir une case chez lui je ne se passe à quelqu'un regardez le mansabili mansabili arrivée en allemagne l'an 2000 24 ans il est là bas jusque là il est dans un petit village il ya un gars qui m'a dit même dans le village où il est c'est un petit quelqu'un m'a dit ça il dit qu'on est jusque là où il est c'est un petit village en allemagne quelque part là bas là c'est un monsieur qui dit qu'on est jusqu'à celui c'est mansabili jusqu'à celui il connaît celui d'accord attendez donc et en plus nous voudrons dire à à messieurs sida patronat et non on fait le retour moi je remercie les gens d'avoir tagué benito moi quand vous me taguez je dis merci quand vous me taguez même si dans le mauvais sens dieu merci vous m'avez tagué je vous ai dit le premier a dit qu'il faut niquer manguer mort c'est eux qui me l'a dit c'est comme ça aussi le jour je dis que ça dit ben mort on dit non les gens n'ont pas crié moment qu'à fournir ce n'est pas quelqu'un d'autre ils sont qui sont là bas c'est qu'ils sont en train d'exécuter les gens le jour ils ont mis les deux mains des phoniques manguer comme ça kadatou naboulokan il m'a dit tous ces doigts là ont été brisés le même jour c'était fini donc aujourd'hui c'est sa famille qui est en train de dire à 90 pour ça qu'il est mort d'accord je vous rejoignez aujourd'hui benito c'est malheureux quand même c'est regrettable c'est les mêmes jeunes de kaloum là aujourd'hui les mêmes jeunes de kaloum je dis quelques jeunes de kaloum lâche qu'ils sont en train de nous faire la morale qu'on a monté à moi en paquet romano on veut la paix qui veut la guerre pour la guinée vous pensez que la guinée vous appartient kaloum là c'est un caloum là c'est la plus petite commune de la guinée kaloum kaloum c'est quoi je ne parle pas d'ethiniens je parle de kaloum c'est quoi des vauriens comme ça ils sont rachis vous avez reçu de l'argent mais bouffé aux moutons loups nous nous connaissons les vrais soussous et ils s'en foutent de vous les vrais soussous s'en foutent de vous les soussous les dix soussous ils sont là-bas ils s'en foutent de d'oubouya en cause avec beaucoup de soussous c'est à cause ça je parle plus de soussous c'est pas un problème de soussous je parle de la commune de kaloum les vauriens qui sont là-bas sinon je connais des soussous s'il te plaît si vous les entendez vous allez avoir peur même de supporter d'oubouya si vous entendez des certains soussous vous aurez peur de supporter d'oubouya n'y a même un tout n'yanga n'yanga ba c'est ça seulement amoura mire nyeri qui agne oui c'est la vérité n'allou mal à commandé en malikien n'allou mal à déniou et puis vous allez vous a et puis vous êtes qu'il était très qu'il était de qui dans mon inbox benito et et à mouta nara mouta mais tout va bien tout va bien vous n'avez même pas à manger vous n'avez même pas à manger ce qu'elle bon a bien même vous avez on vous donne un on vend dix mille vingt mille et à se rire avec des t-shirts et puis agnon vous n'avez même pas qu'ils soient portés au taoué mandé ben mouta n'a d'oubouya n'ambe d'oubouya je n'est pas représentant et et c'est bon mabé oubini à hori n'a pas l'obé à mabami au rambi moi je suis fier de ce sou il ya des grands frères lancos le grand frère et et wadelle il ya le grand frère c'est là et et cania il a un cidane n'est pas lui m'a apprécié n'a petit et n'a mouta matobé et c'est une des frais qui est frais des frais qui sont énervés contre vos comportements à petit tête on voit ça moua et puis dix mecs dix mecs n'a comme une cuit et n'a supporté et grand frère parfaitement raison il a parfaitement raison à tête on voit son loin et puis dit mais qu'elle mène et supporté demandez à d'oubouya d'aller faire ça en haute guillée et plan mato qu'elle est parti en haute guillée c'est la mamaya qui a fait mais qu'on organise la rentrée de d'oubouya à cancan vous allez comprendre ouah tomah ouah tomah combien d'individus à va comme et ce qu'on croit à d'oubouya et quoi d'oubouya m'a envoyé un message il ya benito tout l'abbé tout l'abbé s'apprête à faire les sacrifices et les prières pour d'oubouya je l'ai même jusqu'à là je n'ai pas répondu jusqu'à là moi je n'ai pas répondu jusqu'à là j'ai laissé comme ça avec son message parce que moi je suis en train de regarder d'observer si tout l'abbé va prier à lèvée le sacrifice pour d'oubouya c'est lui qui le sait non il faut enquêter oui c'est ça tout l'abbé aujourd'hui voir l'abbé j'ai dit moi je n'ai même pas répondu parce que ce sont des situations comme ça tu vas mettre ta bouteille et puis va il va tu vas te manquer de respect donc c'est pas important et là je m'abadoussi là maintenant il va falloir aider toutes mes condoléances j'ai lu un communiqué ici de communiquer là c'est vous savez notre commune autre mouvement là ils ont enquêté notre mouvement là est impliqué et jusqu'à dans les services de renseignement c'est eux j'ai lu le communiqué ici ça fait un peu longtemps ils m'ont donné le communiqué de l'île fournique et mangue serait décédé depuis il est décédé moi je ne savais pas pour billoué mais effectivement billoué aussi c'est réparti bon je connais pas comment pour billoué mais fournique et mangue m'ont tout détaillé il est à la fin d'excuses moi j'étais rêvé grand valet ce moment ben rêvé pardon d'un bel à la belle grand frère donc hélas maman aussi là toutes mes condoléances hélas toutes mes condoléances mais il n'a rien de temps falloir non nannaki c'est la vérité c'est la vérité s'ils l'ont tué rassourira ou à entrer parce que c'est le minimum c'est ce que nous avons dit ici les enfants semblant comme si d'oublier n'a pas assassiné le 5 septembre ceux qui sont morts le 6 septembre donnez moi une communauté qui n'a pas quelqu'un en tout cas les principales communiqués dans ce pays les communautés dans ce pays là on peut citer les noms il y a plus de il y a plus de 7 soussous qui sont décédés comme gardes présentielles il y a des konianki et autres là qui sont décédés le jeune peuple là il a 24 ans le petit avait 24 ans ils l'ont abattu le petit l'espoir de sa maman ou bien ça là aussi c'est pas c'est ça là sont pas des coups où sont ces corps où sont ces corps beaucoup ont été jetés dans la mer d'autres ils ont mis dans des plastiques non quand on vous explique il ya des bâtiments aujourd'hui à konakry où on a intérêt déjà en bas c'est trop facile de dire pour de parler d'addis d'addis on peut comprendre lui n'a pas tiré sur quelqu'un c'est parce que tout ceci tout ceci était sous son autorité sa cause c'est ce qu'il a inculpé sinon d'oublier même en personne a exécuté ou bien n'a pas tiré il a tiré qui a fait d'années c'est pas quelqu'un d'autre qui a tiré sur petit diane c'est lui-même en personne n'a exécuté le pire le gala aussi qui a organisé l'assassion de créaté de kim ya là c'est qui qui spartacus parce que la rivalité monté entre les deux il doit exécuter ce nombre est combien d'éléments de fausses pièces sont morts après 5 septembre exécuté par eux-mêmes plus de commun ou bien ou bien ou bien il n'y a pas de il n'y a pas de sous-roux malin qui est autre côté exécuté aujourd'hui même elle va bien elle est là elle est elle même qui est venu chez le loup comme ça elle va très bien quand on va trouver donc au bien on se lève comme ça on exécute les gens et puis on veut donner un mandat se donner et puis vous êtes pilotés nous demander nous donner lui un mandat comme si nous sommes en train de quémander la paix en train de quémander le pouvoir qui appartient au peuple regarde tiquer un diafago tout ce que c'est vrai mais tiquer un s'en fout vous vous battez contre un peuple qui vous a pas élu ou bien tiquer la mantille vous êtes en train de vous battre contre le peuple vous êtes en train de massacrer un peuple qui vous a pas élu et puis vous demandez après à ce peuple là notre qu'on va faire accorder moi un mandat et puis dès que j'ai fait je m'en vais qui va vous accorder ça quelle est la garantie même si on pouvait quelle est la garantie que vous allez partir si nous prenons les discours vos anciens discours c'est vous qui avez dit c'est là que vous êtes venu pour partir combien c'est c'est nous sommes des rpg sont des rpg après nous on s'est associé à l'if 2e au fndc et aux mouvements sociaux et mais qu'est ce que nous avons dit depuis le dépend on ne on ne croit pas ce type là celui qui s'est élevé matin comme ça il s'en prend à son bienfaiteur mais vous aussi c'est qu'il fait mal c'est qu'ils se sont associés à ce type bon d'abord ils se sont pas associés ils étaient tous contents dans l'euphorie parce que ils avaient trop ils ont trop combattu à faconder moi je comprends moi je comprends c'est parti je les comprends très bien parce que vraiment ils se sont battus sont battus contre à faconder si quelqu'un vient prendre à faconder ils vont ils peuvent manifester leur joie mais heureusement très tôt ils ont compris que c'est un délinquant c'est ce qui a c'est ce qui a aidé la guinée parce que si l'euphorie n'avait pas compris ce que j'en ai on était foutu on était foutu mais juste après trois quatre mois ils ont compris et puis aujourd'hui ce que les gens ne voulaient pas c'est ce qu'ils ont fait donc s'il vous plaît donc on a on donne rien à quelqu'un donc hélas moi je suis là papa et n'ont pas l'air ils disent que que nous on s'appuie sur l'IFDG parce que c'est eux qui manifestent c'est vrai parce que les escrocs sont matoto matoto même s'il vous plaît matoto ainsi vous pensez que c'est un problème de peu on dit non c'est eux qui s'est qui aiment manifester il n'y a pas de souci mais au moins quand vous regardez aussi quand vous regardez les coins dans ce pays là ceux qui ont bénéficié ceux qui ont bénéficié des manifestations là regardez les bras de tomas si c'est pas beaucoup de beaucoup de coins dans la tomas sont goudronnés et ils méritent ça ils méritent ceux que vous qualifiez là hein les gens que vous qualifiez des manifestants c'est la tradition c'est l'aïdadiou léoudi aïdadiou léoudi mais franchement si l'atombat est goudronné c'est normal s'il y a des belles maisons à l'atombat c'est normal s'il y a des écoles privées là bas c'est normal parce que c'est eux vous avez dit que c'est eux c'est eux parce que la lutte libérée la lutte libérée tu réclames tu manifeste tu réclames on te donne tu montes en puissance on négocie avec toi c'est ça l'opposition mais c'est devant vous doublé est passé et vous êtes sorti massivement même 1 regardez ou bien oui à un enfant de 39 ans il prend les armes il connaît même pas ce qu'on appelle pouvoir maintenant au fur et la pluie regardez aujourd'hui 90% de tous les contrats tous les projets sont pour ses parents 90% des contrats si c'est pas amadou d'oubouïa regarde non amusez vous un peu à enquêter sur les propriétés des projets en guinée si c'est pas amadou d'oubouïa en tout cas voilà les noms de famille que vous rencontrez vous ne verrez jamais un autre nom si c'est pas d'oubouïa c'est un délinquant le directeur général de l'aéroport là si vous ne connaissez pas je peux le moi je peux vous c'est parce que yamasega nous a énervé avant c'est quoi et puis la façon dont yamasega s'est pris c'est ce qui nous a énervé sinon on allait aider yamasega à faire le combat parce que nous connaissons et la dame là et la dame là et la dame là la dame là et c'est lorsque les 518 étaient là bas là la dame mme trauré il faut pas nous faire parler en bakouma et ma cobi ça comment qui a été nommé patronne du salon du salon via écrit en dessous il y en a fallu en dessous en détails là mais c'est pas important yamasega nous a énervé depuis depuis sinon allait le combat là on allait faire ça propre pour la fille parce que c'est ce qui est clair et mérite respect et considération parce que c'est une artiste c'est vraiment c'est ça si l'on l'aï m'entra on allait faire ça ça dit il a il a m'a fait des tessis la taille à mon propre galima n'a mori n'a mori comment c'est n'a oui mais c'est un finir c'est un finir mais demandez le quelqu'un qui a sa queue dans les caressons des petits et ça c'est les gens parce qu'il y a une source qu'elle a démonsé l'a dit elle n'a pas fait raison des illétrées d'accord moi je voudrais terminer pas ça s'il vous plaît je voulais m'adresser parce que voilà c'est que moi je suis là dit c'est évident il a parfaitement raison si c'est là si ils les ont tués qui nous le disent pour qu'on puisse faire au moins leur sacrifice et prier pour le repos de l'âme je dirais à 90% qui ne sont plus en vie vous savez pourquoi il dit de les parce que vous savez il ya une autre il ya une autre réalité aussi l'océan n'a jamais rendu les corps dans ce pays depuis qu'ils sont arrivés là ils n'ont jamais rendu un corps même un simple mort c'est eux qui enterrent qui sait s'ils prennent les organes ils prélèvent les organes donc alors ils m'ont aussi mal au bel calon personne mais toutes les personnes qu'ils ont assassiné ils n'ont jamais rendu le corps jamais à l'évole hank à soudou parce qu'ils ne veulent pas que les gens constatent les dégâts sur les les corrigents non a été son arrivée à kassa on vous maltraite baséli qui boulot la citron prend ta main comme ça mette dans l'acide il ya trop trop de matins à tout effort à nyonte et puis quand je voyais quand je voyais comment il s'appelle osmane gawal ironiser ça dit osmane gawal minimiser ça dit quand j'ai vu osmane gawal osmane gawal osmane gawal dit que quand un enfant disparaît après deux ou trois jours comme ça à lui communiquer passe mais un adulte aussi peut disparaître entre dieu vous quand vous regardez fourniquer manguer avec tout le combat qui mène dans le monde il voyagie particulièrement des séminaires des formations à l'étranger un ou bien vous regardez comme ça billot avec tout le bagage intellectuel que le petit a là les a l'avancé il peut faire exprès se faire disparaître parce que ce qui m'a fait mal dans la fête de billot et de fourniquier manguer c'est lorsque un élément puissant du scénario a dit ouvertement et puis l'a publié qu'ils ont organisé les disparitions pour s'aimer le corps dans son pays et puis détaille et que eux ils pensaient que en a avec leur acte toute la guinée a laissé soulevé contre mabadi et voilà ils ont échoué le gars il se réjouit ah oui et puis minimise voilà et puis j'ai pris ça comme un argument et ça va comme une réalité les gens là ont occasionné ça ils sont quelque part cachés pour que le peuple se soulevé contre d'un bouillard et lui il dit qu'ils ont échoué donc voilà que c'est pas la paix ils n'ont qu'à sortir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été arrêté bon dieu et le monde entier a vu ousmann gawal en train de dire ça avec sourire et rien heureusement aujourd'hui n'ont pas mal qu'on ne l'ouvre pas par terre que ça fait ça n'a fait que s'augmenter donc je leur ai rapidement excusez moi j'ai pris assez de temps dire à la sérague parce que c'est votre document ça bien votre document ici et c'est oui je les est ce que oui je les transférais je crois bien la sérague voilà c'est le document ça c'est votre document ça c'est ça qu'ils sont capables d'être voilà c'est votre document ça c'est votre document vous n'avez pas honte est là et le serrague vous n'avez pas du tout honte c'est à dire vous contre attaquer un parti politique qui a des statuts et des règlements même votre centre là n'a ni statuts ni règlement parce que vous avez dit selon la marana petit qu'il y a des mouvements de soutien qu'il n'y a pas un responsable du bureau politique qui n'a pas un mouvement de soutien donc si le serrague était un mouvement de soutien mais nous ne voyons pas le serrague a tant qu'il y ait un mouvement de soutien le serrague est une menace le serrague le serrague a décidé de déstabiliser un parti politique qui a un règlement est statut regardez ce que vous dites dans le document là c'est honteux c'est très honteux vous répliquez et puis je vais lire ça rapidement vous n'avez pas tout honteux respect respect à l'IFDG au moins c'est un parti politique qui a un agrément et puis qui a des statuts et des qui a des statuts qui a des règlements si vous avez l'argent que vous avez reçu dans c'est fini gavale n'a plus d'argent à vous donner parce que vous connaissez pas le gouvernement de le gouvernement mandingue qui gouverne la guinée et c'est quand tu travailles pour eux là ils te donnent l'argent dès que tu disparais c'est terminé tu travailles plus tard ils t'utilisent dès que tu es fini là ils te mettent à la touche c'est comme ça c'est vous êtes des éponges au fait que ça pousse étanche et puis on jette c'est fini ce mandala est fini dans deux ou trois ils vont le remplacer parce que bien ils sont en train de me demander de se traiter oui vous ne connaissez il fallait nous demander nous on se connaît c'est nous les mandingues vous comprenez voilà surtout la version qui est autour de d'oubiya la version là c'est la version la plus ethnique de la guinée il n'y a pas son 3 il n'y a pas son 3 pour ne pas dire pas son 2 il fallait nous demander demander à baouri baouri est mis devant un résultat on doit obtenir un résultat avec baouri au cas contraire c'est devant vous un matin ils vont le descendre c'est fini pour ce manga va c'est terminé c'est qu'on l'a dit c'est fini ils vont mettre quelqu'un là-bas provisoire mais puis c'est terminé vous allez voir sera malin qui et puis ça passe voilà je vais lire le communiqué de bandit là on dit c'est l'ac et puis au meilleur de et puis le problème c'est qui m'est fait mal vous vous êtes un mouvement social un moment de soutien mais vous mettez le logo de l'ifdg le serag sur le cercle des amis de ce moment de gavale maintenant pourquoi vous mettez le logo de l'ifdg et puis chaque fois j'aimerais j'aimerais demander pourquoi vous mettez le logo de l'ifdg vous êtes un moment source un moment de soutien on n'est pas un parti politique ou ben c'est pas alors pourquoi vous mettez le logo si tous les moments de soutien mettait le logo du parti mais c'est autre chose parce que vous dites que il n'y a pas il faut que vous soyez un mouvement et il faut que vous soyez à deux mouvements de soutien et à blé bas c'est l'on à blé et la monnaie petit que tout ceci on est un mouvement de soutien alors à ma premièrement j'ai jamais le document un moment de soutien de ce moment bon en tout cas je sais pas donc je vais lire ça rapidement voilà des bandits qu'ils écrivent ces ragues cercle des amis de gavale il est déjà par là on dit communiquer ces ragues union des forces démocratiques vous mettez ces ragues bar union des forces démocratiques de guinée bande de vaurien qu'on a acquis le 14 août 2024 voilà ce que vous dites dénonciation de fraude sur la décision numéro 0 27 ifdg cap de savait de 2024 portant radiation de responsable de l'ifdg pour lui pour vous il ya une il ya c'est une fraude parce qu'il ya eu il paraît qu'il ya une erreur au niveau je sais pas de quoi non c'est grave vous êtes trop comique ok on continue dénoncer les dérives actuelles au sein de l'ifdg est devenu une nécessité car ce qui se passe ne relève plus de simple irrégularité c'est une dérive vers les gars de comment vous introduisez ça dit tellement que vous êtes pressé d'agré de vous t'a dit ça n'est même pas joli à entendre c'est à dire vous commencez par l'agressivité vous commencez par pour le contenu vaca manique a dit vaca man donc c'est une dérive vers l'illégité l'illégitimité totale la fraude autrefois exceptionnelle semble désormais être devenu une norme acceptée le 5 août 2024 une décision numéro 0 27 et fdc 2024 était diffusée prétendant radier trois membres du parti monsieur petit diallo soulemane bas et mamadou païlo diallo mais c'est que mais c'est que beaucoup ignorent ce que ces documents est une fraude pure et simple en réalité cette décision frauduleuse est une copie modifiée d'une note circulaire décision numéro 0 26 ifdg émise par la direction de l'ifdg daté du 5 août 2024 cette note circulaire signé par mamadou mamadou banosso a été détournée par hadiatou dinkan diallo secrétaire fédéral de l'ifdg france et ousmantan diallo voilà ces deux individus voilà celui qui m'a appelé ousmantan je vais demander demain je vais l'appeler et voilà ce que vous dites ces deux individus ont réutilisé de manière frauduleuse la signature authentique du vice-président et ont délibrément altéré le contenu et l'objet du test pour y inclure des dispositions qui n'ont jamais été discutées ou approuvées par la direction de l'ifdg vous n'êtes pas vous ne faites pas partie c'est pas pourquoi vous vous dénoncez ça et pourtant que constatons-nous des membres de fédérations supposés suivre les directives s'autorisent à prendre de telles décisions c'est une dérive inacceptable un mépris flagrant des règles du régime du parti je continue puis encore ces décisions frauduleuses sont partagées sur les réseaux sociaux notamment sur la page officielle de l'ifdg comme si de rien n'était ce qui provoque une confusion générale parmi nos militants comment avons-nous pu en arriver là comment de telles pratiques peuvent-elles se produire au sein du parti dans l'indifférence l'indifférence générale il ne s'agit pas simplement d'une erreur mais d'une attaque directe contre l'intégrité de l'ifdg sinon lisons sinon laissons passer cela c'est tout le parti qui est discrédité si la direction de l'ifdg reste silencieuse et devient complice de ses délivres ce silence n'est pas seulement inquiétant il est dangereux nous assistons à une manipulation systématique où la transparence est sacrifice sur l'autel des ambitions personnelles par conséquent parce que les études sont petites excusez-moi je lis ça difficilement voilà par conséquent bientôt je vais devoir chercher des lunettes par conséquent nous exigeons que les limières soient faites sur ces pratiques abjectes et que les personnes impliquées à dire tout dit quand diallo secrétaire fédéral de l'ifdg france et osman tanu yalo soit sanctionné le document foudre le numéro 0 27 doit être déclaré nul et non avenu par la voilà c'est qu'ils disaient par la coordination nationale du serac par les membres du bureau politique de l'ifdg vous avez vu ça on dit ici par la coordination nationale de serac maintenant par les membres du bureau politique de l'ifdg ce qui est faux entre je ne sais pas qui ment tout qu'on fait c'est que nous nous savons frétan va m'expliquer ce qui s'est passé parce que dans ce document là on attaque jinkan adiatu et frétan d'avoir changé le document c'est à dire ils ont mis des papiers sur l'original ils ont écrit après photocoupe c'est qui est faux parce que le papier a été voilà a été traité à l'ordinateur je me demande pourquoi les gens là aussi mentent donc portez vous très bien on se reprend demain inchallah demandons au sénat pourquoi il y a eu ce coup de tchala pourquoi il y a eu des morts pour ce courant pourquoi ils ont envoyé bon ce sont des questions préparez vous préparez vous s'il vous plaît à libre de ce pays s'il vous plaît n'attendons pas demain de petit là ne sera jamais candidat ne vous en faites pas il ne sera jamais candidat parce que nous n'accepterons jamais ceux qui disent que nous sommes fatigués que non nous sommes fatigués nous devons laisser tomber nous ne laissons jamais et vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas donc bonne nuit portez vous très bien on se reprend demain et continuez à vous abonner sur ma page youtube à rebase ma santa bénite officielle donc papa maman du silam toutes mes condoléances à la raya fa fonike mangé maya toute la famille de bilo toutes nos condoléances voilà qui vous rendent le corps ou bien qu'ils disent qu'ils sont morts et puis faites le sacrifice et je remercie à la famille de phoenique et mangé qui disent qu'ils n'assisteront jamais aux obsèques s'ils sont déclarés morts c'est ça n'acceptez jamais ne faites pas comment voilà ne faites jamais comme la famille de sariba ne participez pas ni ne partez nulle part laissez-les enterrer les deux vous comprenez nous allons détirer ces corps là un jour les mettre devant la place et prier sur eux ce sont des héros voilà ils seront les héros c'est-à-dire le symbole de tous ceux qui sont morts pour ce pays là donc on ne vous en faites pas c'est ce qui va se passer nous allons détirer les corps de bilo détirer le corps de phoenique et mangé déposé devant même s'ils sont des zoos nous allons prier c'est normal on peut prier sur les zoos et puis de rendre hommage ils seront les symboles de tous ceux qui sont morts pour ces futilités parce que j'appelle d'oubouya et sa gouvernance une futilité